Une chaîne de valeur agricole est un ensemble de personnes et d'entreprises qui travaillent à différentes étapes des filières agricoles. La chaîne de valeur comprend toutes les personnes qui travaillent pour amener le produit du champ où il est cultivé jusqu'aux consommateurs qui vont l'utiliser. Cette vidéo explique l'importance de toutes les actions individuelles des membres de la chaîne de valeur. L'exemple que nous allons voir montre comment des attitudes négatives peuvent affecter l'ensemble d'une chaîne de valeur agricole. Voici un agriculteur. Observons comment il cultive son maïs. Cet agriculteur utilise des semences de mauvaise qualité. Lorsque des insectes attaquent ces cultures, il choisit d'utiliser le pesticide le moins cher alors que celui-ci est dangereux et n'est pas adapté à la culture du maïs. Lorsqu'il récolte son maïs, il ne le fait pas bien sécher, ne le nettoie pas bien et le stocke mal dans des sacs sales. Il ajoute même des pierres et du sable dans un sac pour le rendre plus lourd. Un commerçant fait une proposition de prix au producteur pour lui acheter son maïs. Le producteur refuse et demande un prix plus élevé. Le commerçant lui explique que son maïs ne respecte pas les normes de qualité et que la quantité vendue est faible, c'est pourquoi il ne peut pas lui proposer un meilleur prix. L'agriculteur s'énerve et parle mal aux commerçants. Il repart avec son produit sans dire au revoir aux commerçants. L'agriculteur décide d'aller à la ville pour vendre directement son maïs là-bas. En ville, les commerçants refusent le maïs du producteur car il demande un prix trop élevé et la qualité de son maïs n'est pas bonne. Le producteur commence à s'inquiéter car il a peur de ne pas trouver d'acheteur pour son maïs. Finalement, il trouve un commerçant qui accepte d'acheter son maïs, mais à un prix très bas car il n'a plus le choix. Le commerçant va vendre le maïs à un transformateur. Le transformateur se rend compte que la qualité du maïs n'est pas bonne et offre au commerçant un prix très bas. Finalement, le commerçant n'a pas gagné d'argent. Le transformateur ne peut pas transformer le maïs tel quel. Il est obligé de le faire sécher, puis de le nettoyer avant de pouvoir le transformer en farine. Le transformateur va au marché vendre sa farine, mais personne ne veut acheter sa farine qui semble de mauvaise qualité. Finalement, une femme négocie un prix bas pour la farine et l'emporte chez elle. La femme prépare un plat pour sa famille avec la farine de maïs qu'elle vient d'acheter. Mais sa famille n'aime pas beaucoup le goût de ce plat. Le plat contient des grains de sable et un des enfants tombe malade à cause des produits toxiques utilisés pour traiter le maïs. Au final, ni le producteur, ni le commerçant, ni le transformateur, ni la consommatrice ne sont satisfaits. Il n'y a pas de confiance entre les membres de la chaîne de valeur. Tout le monde doit travailler avec un mauvais produit et gagne peu d'argent. Comment cette situation peut-elle être améliorée ? Dans ce deuxième exemple, on va voir comment une attitude positive peut influencer l'ensemble de la chaîne de valeur. Observons cet autre producteur. Ce producteur-là utilise des semences de bonne qualité. Il choisit un traitement contre les insectes adaptés au maïs et ne traite que les endroits de sa parcelle qui sont attaqués. Il récolte donc une grosse quantité de maïs qu'il sèche bien, nettoie bien et met dans des sacs propres. Sa femme vannent bien le maïs pour enlever tous les corps étrangers. Il stocke son maïs correctement dans un endroit sec et aéré. Lorsqu'un commerçant se présente et propose d'acheter sa production, le producteur l'accueille chaleureusement, mais il cherche à avoir des informations sur la situation du marché en appelant d'autres producteurs et d'autres commerçants. Il demande également à d'autres producteurs s'ils veulent vendre avec lui pour négocier un meilleur prix. Finalement, d'autres producteurs le rejoignent et ensemble ils obtiennent un bon prix car les quantités de maïs sont importantes et la qualité est bonne. Le commerçant vend facilement et à un bon prix l'ensemble du stock à un transformateur. Le transformateur est content car il a beaucoup de produits et un produit de bonne qualité. Lorsque le transformateur apporte sa farine de maïs au marché, il la vend facilement à de nombreuses femmes et à un bon prix. Les femmes cuisinent avec la farine de maïs pour leur famille. Les membres de la famille aiment beaucoup le plat et remercient les femmes pour cette bonne nourriture. Dans cette deuxième situation, tous les membres de la chaîne de valeur sont contents et ont obtenu un bon produit et plus d'argent. Tout ceci est possible lorsque la production, le stockage et la transformation sont tous faits avec soin. Mais surtout, une chaîne de valeur est efficace et gagnante lorsque les producteurs, les commerçants et les transformateurs travaillent ensemble pour construire des relations de confiance et s'adapter à la demande des consommateurs finaux. Enfin, une chaîne de valeur fonctionne bien lorsque les producteurs, les commerçants et les transformateurs sont tous bien informés sur la situation du marché et plus particulièrement sur l'état de l'offre et de la demande. Tous ensemble, travaillons à construire des chaînes de valeur agricoles gagnantes. Merci. 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 Merci.